On commence à l'avant-dernière ligne. On a vu dans la Mishnah, celui qui a sorti des épices au rechou tarabim, une quantité suffisante de quoi assaisonner un oeuf léger, donc léger à cuire comme on a dit dans la Mishnah, en tout cas un oeuf de poule disons, et donc il a de quoi assaisonner cette omelette, et bien il est chayav. Et on a vu encore dans la Mishnah qu'on associe les différentes épices, les unes avec les autres, pour en arriver à cette quantité. La Guimara demande, en fait elle sous-entend de la Mishnah, que même si ce sont des goûts différents, je peux quand même les associer puisque finalement, les uns et les autres ont des épices qui peuvent assaisonner. La Guimara demande contre notre Mishnah, une Mishnah d'Aorla. Une Mishnah d'Aorla qui dit, enfin on verra sur cette Mishnah d'Aorla, qu'il faut que, pour associer les épices, il faut que ce soit plus ou moins le même goût. Donc la Guimara ramène la Mishnah d'Aorla qui dit comme ça. Donc les épices, deux ou trois variétés Mishnah d'Aorla de la même espèce, Omi Shloshamilin ou bien trois espèces différentes, qui sont chacune interdites pour sa raison. Donc il s'agit d'épices qui sont interdites, des aliments interdits, comme par exemple Orla ou d'autres raisons. Et il a assaisonné avec sa marmite. Alors on dira ici que Asurine, c'est interdit, ou Mishnah d'Aorla, on les associe les uns avec les autres, les épices les unes avec les autres, pour interdire la totalité du plat. Donc le Mishnah d'Aorla est tout entier interdit, parce qu'il a été assaisonné par ces différentes variétés d'épices, qui sont chacune interdites en soi. Et je les associe, puisque en tout, il y a une quantité suffisante de quoi assaisonner la marmite. Il s'agit que toutes ces épices-là, elles ont le même goût, elles sont toutes, disons, sucrées, douces, et puisque tout vient ici adoucir le plat, tout est plus ou moins le même goût, alors je peux les associer. Donc on voit qu'il y a cette condition essentielle. La raison pour laquelle je les associe, c'est que parce que des chazou les matèques et etc., parce que toutes ces espèces-là d'épices, elles peuvent servir à adoucir le plat. À la vachimée sans ça, l'eau, je ne les associe pas. Donc on verrait, pas comme dans notre Mishnah qui n'a pas ajouté cette condition. Répond l'Agrimara, chez nous aussi, il faudrait effectivement ajouter cette condition. Quand est-ce que la Mishnah dit qu'on peut associer, qu'on associe les épices, les différentes variétés d'épices, c'est que si elles ont toutes le même goût, c'est là qu'on peut les associer. Sinon, on ne les associe pas. Clippé-Gosine ou Clippé-Rimonim, Stis ou Poua. On a vu encore dans la Mishnah, toutes sortes de choses qui peuvent servir à extraire de ces choses-là, de ces peaux-là, de la peinture. On en fait de la peinture pour colorer. Et pour peindre, et donc la quantité de ces Clippé-Gosine qui sont les peaux de noir, achetis les peaux intérieurs, ou Clippé-Rimonim, les peaux de grenade, Stis ou Poua, ce sont encore des sortes de plantes. Qu'est-ce que des Litsua, Beg et Katan, de quoi peindre le petit tissu qui est ajouté au centre du chapeau de la femme ? Donc, elle mettait un genre de filet et elle mettait au milieu un petit vêtement, un petit tissu. Et pour le colorer, pour le peindre, on utilisait ce genre de choses. Eh bien, la quantité pour étraillable, pour celui qui a sorti ces peaux, ces plantes, c'est de quoi en faire une quantité suffisante de peinture pour peindre ce tissu. Le Manda Gmara, au Ramini, la Gmara pose une contradiction à cette Mishnah. Amoti Sammanim Shruyim, celui qui sort de la peinture, à partir d'une petite quantité de quoi peindre. Dugma Leira, c'est juste l'exemple que montre Leira, c'est Rachidi. Rachidi a la deuxième ligne à droite. Dugma Leira met à Temer un peu de laine chez Oukemine Dugma qui sert d'exemple chez Maria Atzaba, les Balabaït, que montre le peintre au Balabaït à ses clients. Est-ce que tu veux cette couleur ou celle-ci ? Et la quantité, elle est de quoi mettre ? Beira, Chalcane, 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 c'est le roseau que le tailleur tient et là-bas, juste de quoi rentrer là-bas un peu de laine et de la peindre ? C'est une petite quantité. Donc, je reprends. La peinture, par-dessus de quelle quantité on est ? Chayav, pour celui qui l'a sorti, de quoi peindre cette petite laine, ce petit morceau de laine ? Donc, c'est moins que ce qu'on a vu dans la Mishnah que c'est de quoi peindre le tissu, le tissu qui est placé au chapeau de la femme. Répond la Gemara, pour une quantité si petite que celle-là. De quoi peindre le petit morceau de laine ? Donc, si la peinture est déjà prête, elle a de l'importance à partir du moment où on peut peindre avec cette petite laine. Mais si la peinture n'est pas encore prête et qu'il faut la faire et que cet homme-là, il n'a fait que sortir les pots de grenade pour en faire de la peinture ou plutôt, il a sorti les pots de grenade et moi, je dis, mais c'est important, on en fait de la peinture. Là, je ne dirais pas qu'on en fait de la peinture pour une si petite quantité. Quand est-ce qu'un homme se fatigue à préparer de la peinture ? C'est que s'il va obtenir une quantité, un minimum de quantité importante. Donc, il faudra de quoi peindre un petit tissu, comme on a dit, mais pas le petit morceau de laine. Donc, finalement, c'est comme ça. Si la peinture est prête pour une petite quantité, il est déjà khayav. Si la peinture n'est pas encore prête, alors il faudrait une plus grande quantité. On continue dans l'agmara. Meraglaïm, on a vu que meraglaïm, il y avait toutes sortes de produits qui servaient à nettoyer les tâches. Donc, la Mishnah fait toute une liste. Meraglaïm, c'est les urines, etc. L'agmara va les reprendre une à une. de quoi la quantité pourrait être khayav et de quoi laver le petit tissu en question du foulard de la femme. Selon Rabbi Yudda, de quoi nettoyer la tâche de la nida ou la tâche de sang pour vérifier si c'était un sang de nida. La gemmara, elle ajoute maintenant des petites précisions à toutes ces choses-là. Jusqu'à 40 jours, il est khayav s'il a sorti cette quantité-là. Après 40 jours, c'est terminé, on ne les garde plus et donc il n'est pas tour apparemment. Le Bach efface le mot ce n'est pas jusqu'à l'âge de 40 jours mais c'est jusqu'à 40 jours. Ça soit aussi il efface. On continue. On continue donc dans l'agmara. Neter. On a vu encore dans la liste de ces choses, de ces produits-là. Neter. Qu'est-ce que c'est que ce neter en question? Tana. Neter Alexandrite. V'l'un neter anpantrine. Donc, une terre qui doit être une sorte de terre avec laquelle on nettoie les tâches et la gemmara il s'ajoute comme précision qu'il s'agit d'une terre qui vient d'Alexandrite, c'est le nom d'un endroit, ça doit être une ville en Égypte et pas de anpantrine qui est une autre ville et donc la terre de là-bas, le netter qui vient de là-bas n'est pas celui dont on parle dans la Mishnah, n'est pas un produit qui servira à nettoyer des tâches. Borit, qu'est-ce que c'est que Borit ? Amar Abida Zekhol, c'est du sable. Ve Atanya demande l'agmara en apportant une marita qui dit à Borit et à Achol. Donc, on voit que Borit et Achol ce sont deux choses différentes. Donc, ne me dit pas que Borit c'est du sable. Et là, corrige l'agmara Amai Borit Kavrita, du soufre. Métive, l'agmara objecte d'une marita qui dit on a ajouté sur ceux qui ont été cités là-bas à propos de la Chod de Shemitah. Donc, on a ajouté encore une liste d'autres choses encore qui sont concernées par les mêmes à la Chod qui ont été cités auparavant là-bas à propos de Shemitah. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont ajouté dessus ? Achal Bitsin Ve Aleinon Ve Aborit Ve Ahal Donc, c'est toutes sortes de choses qui sont aussi concernées par la Shemitah. Donc, Achal Bitsin Ve Aleinon ce sont des plantes. Ve Aborit c'est ce qu'on est en train de parler maintenant et qu'on a tendance à expliquer et qu'on vient de traduire qu'il s'agit du soufre. Ve Ahal c'est encore une autre chose. Maintenant, la Burit en question demande à l'agmara est-ce que c'est du soufre ? Si c'est du soufre ce n'est pas concerné par la Chod de Shemitah. Ve Izar Kadat Ar Kavrita Si vraiment tu crois qu'il s'agit du soufre est-ce que vraiment le soufre est concerné par il faut garder la Chod de Shemitah ? Pourtant Ve Atanya Zé Aklal voici la règle qu'est-ce qui est concerné par la Chod de Shemitah ? Quoi non ? Kosh Yeshle Ikar Yeshle Shemit toute chose qui a des racines dans la terre est concernée par la Chod de Shemitah. Mais Shem No Ikar en Shemitah et s'il n'en a pas il n'a pas de Shemitah non plus. Donc, Borit qui est concerné par la Chod de Shemitah ne peut pas être du soufre parce que le soufre n'a pas de racines il n'est pas concerné par la Chod de Shemitah. Donc, nouvelle correction Elamai Borit Aala Borit c'est Aala c'est une sorte de savon. Ve Atanya ve Aborit ve Aala Or, demande Agmar mais pourtant il y a une variété qui dit Borit et Aala ce sont deux choses différentes répond Agmar Trigavne Aala il y a deux espèces il y a deux variétés différentes variétés de cette chose là donc Borit finalement c'est du savon. Kimulya on a vu encore dans la liste de la Mishnah de ces produits là on a vu Kimulya ve Ashlag qu'est-ce que c'est que Kimulya Maravudash Lof Dots c'est une sorte de plante Ashlag Amar Shemuel Shatinelechol Nechuteyama Shemuel a dit j'ai questionné tous les gens qui venaient de loin donc ceux qui descendent à la mer ceux qui viennent de loin Amruli ils m'ont dit qu'est-ce que c'est que Ashlag c'est Shunana Shmeh ça s'appelle Shunana ou Mishtakar si on le trouve Benukva de Margenita dans le trou de la perle ou Masquile et on l'extrait on le sort de là-bas Beram sa départ avec un clou en fer donc cette chose là aussi à nouveau c'est un produit qui pourrait servir à nettoyer les vêtements Mishnah suivante Pilpellet le poivron même un tout petit peu le pétrole même un tout petit peu on est celui qui l'apporte au Rishut Arabim les différentes variétés de parfums ou bien de métaux même pour un tout petit peu on est le parfum c'est clair il donne de la bonne odeur même un tout petit peu un morceau de métal on peut en faire Rachidi Raoul et Darban Katan on en fait un Darban Katan c'est pour frapper sur l'âne pour frapper sur l'âne il attache ce morceau de métal à son bâton et il frappe avec l'âne et ça le ça le fait bouger Mavna Mizbeach les pierres des pierres du Mizbeach ou Mavna Mizbeach ou bien de la poussière du Mizbeach qui a été détruit apparemment ou abîmée Mekak Sfarim ou Mekak Mit Peroté donc ce sont des Sfarim de Torah des livres de Torah ou bien des foulards des chiffres de Torah qui ont été un petit peu mangés par des vers et donc il y a de la poussière qui a été faite de ces Sfarim ou bien de leurs foulards Kol Shu même un tout petit peu on est Chayav chez Matinit on est les Gonzan car on les garde pour les mettre à la Gniza donc même un tout petit peu on le garde soigneusement pour les mettre à la Gniza donc il a de l'importance donc celui qui l'aurait porté au Rishoud Arabim il est Chayav Rabbi Uda ajoute même celui qui a sorti les choses qui sont de service pour la Vodazara même pour un tout petit peu il est Chayav pourquoi ? tu n'as pas le droit que colles à tes mains même un rien même un tout petit peu de ce qui doit être écarté complètement de la Vodazara donc un homme garde soigneusement garde ces choses là pour les détruire et puisqu'il les garde pour les détruire ça leur donne de la valeur et donc celui qui les sort au Rishoud Arabim il est Chayav pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui a de l'importance on a besoin de la garder pour la détruire à quoi sert ce poivron là un tout petit peu répond l'agmara pour faire passer les mauvaises haleines à quoi sert le pétrole un tout petit peu pourquoi pour une toute petite quantité on est Chayav répond l'agmara pour une douleur de la moitié de la tête donc il a mal la moitié de la tête il prend du pétrole un tout petit peu et ça le guérit des parfums toutes sortes de parfums même pour un tout petit peu il est Chayav celui qui sort qui porte au Rishoud Arabim il réagra une mauvaise odeur même pour un tout petit peu il est Chayav pourquoi ? Rashi explique qu'on gardait ces choses là qui donnaient des mauvaises odeurs pourquoi ? Rashi dit donc on avait l'habitude de les de se servir de la fumée de ces choses là qui ont des mauvaises odeurs à côté des malades ou bien des enfants qui gonnent chiltit donc cette espèce là qui donne cette mauvaise odeur on la garde pour on la garde justement pour faire sauver les mazikines les mauvais esprits les démons tous ceux qui risquent d'endommager les enfants ou les malades et donc on fait cette mauvaise odeur là et donc finalement ça lui accorde de l'importance au contraire on la garde soigneusement et donc celui qui l'aurait porté il est chayav même pour un tout petit peu donc ça c'est réachra shementov shementov en début de ligne shementov une huile avec une bonne odeur kol sheou même un tout petit peu il est chayav argaman kol sheou ou betulata vered achat argaman c'est une couleur rouge et donc même pour un tout petit peu il est chayav Rashi d'abord il dit on ne connait pas la raison enfin Rashi n'a pas entendu de se mettre à la raison de cette chose là et Rashi lui-même propose une explication de lui-même c'est que peut-être que ça aussi ça donne des odeurs des odeurs intéressantes qui font que pour même un tout petit peu on est déjà chayav et enfin betulata vered c'est une feuille de rose achat betula ça veut dire jeune achat même pour une feuille il est déjà chayav les variétés d'espèces même pour un tout petit peu il est chayav on en fait darban katan comme on a dit c'est pour frapper la navèque et donc pour une petite quantité déjà pour un tout petit morceau il est déjà chayav celui qui a fait un don il dit je m'engage à donner au bet amigdash du fer combien quelle quantité il doit donner il doit donner minimum une plaque d'une ama sur une ama une coudée sur une coudée l'ama il chazi à quoi ça sert ça sert à éloigner à éloigner les corbeaux donc on mettait une plaque de fer une ama sur une ama avec toutes sortes de non la plaque elle même en réalité elle était aiguisée comme un couteau et on plaquait le toit du échal du bet amigdash l'imno est à orvim et les chèvres pour empêcher les corbeaux de s'asseoir là-bas donc une plaque d'une ama sur une ama c'est déjà une quantité importante et c'est ça ce qu'il doit donner au bet amigdash deuxième version de la gemara il ne doit pas donner moins que calia au rêve c'est cette chose là qui sert à éloigner les corbeaux et de combien il s'agit une ama sur une ama donc en réalité il n'y a pas de différence entre la première version et la deuxième la différence n'est que comment ça a été présent inventé l'enseignement est-ce qu'on a dit minimum une ama sur une ama et là-dessus on a demandé à quoi ça sert on a répondu à éloigner les corbeaux ou bien on a dit non il doit donner minimum ce qui est suffisant pour éloigner les corbeaux et là-dessus on a demandé mais de quelle taille il s'agit on a répondu une ama sur une ama mais ça revient au même finalement nechoshet du cuivre donc celui qui promet qui fait un vœu de donner du cuivre il n'a pas précisé combien minimum une petite pièce deux monnaies de de monnaie de cuivre donc en réalité il doit donner du cuivre de la valeur d'une ama et ça de cette petite pièce de monnaie qui est en argent il ne doit pas donner moins qu'une petite fourchette de cuivre on nettoie avec les mèches et les mèches c'est pareil c'est à dire qu'on nettoie avec ça les bougies les mèches et donc cette fourchette là cette petite fourchette là elle est déjà une quantité importante et c'est ça le poids de cuivre qu'il doit donner donc on a vu c'est ce qui a été rongé par les verres dans les sfarim ou bien un sifretorat ou bien dans les foulards des sifretorat on a dit que même pour un tout petit peu il est chayav pourquoi ? parce qu'il le garde soigneusement pour le mettre à la Gniza Amaraviouda Mekek des sifret le verre qui se trouve dans les sfarim il s'appelle Mekek Tachach des shirei Tachach c'est le verre à soie donc les vêtements de soie se trouvent là-bas le verre qui se trouve là-bas il s'appelle Tachach Ve-ila de'inve et dans les raisins il s'appelle ila ou pe des tn pour les figues on l'appelle pe le verre en question ve-ha ou ve-he des rimonets dans les grenades on appelle ce verre là ils sont tous dangereux pour celui qui les avale celui qui les a mangé c'est dangereux pour lui donc l'élève a dit à Rabbi Ochanan Rabbi mon maître il y a des il y a des épines dans les figues Rabbi Ochanan lui a dit le verre en question des figues l'a tué donc Rabbi Ochanan a compris qu'il avait dû avaler ces verres là qui s'appelle pe comme on voit ici et donc voilà et c'est pour ça qu'il sentait qu'il y avait des épines Mishnah et donc il est chayav que d'une seule fois celui qui a porté des graines de jardin moins d'une figue donc moins du volume d'une figue il est chayav c'est à dire malgré qu'on a dit que dans tous les aliments les fruits la quantité elle est comme une figue ici puisque ça sert à être semé même à moins d'une figue on est chayav on tourne la page donc c'est les graines de kishouine ça doit être des concombres chayim même deux c'est déjà important il n'y a pas besoin d'en sortir cinq pour être chayav zéra dilouine et celle des potirons chayim encore une fois pour deux il est chayav zéra polamitsri les graines de fève égyptien chayim encore une fois pour deux il est chayav chagav chaytaor une sauterelle vivante pure pure c'est à dire kachère colle chez où de n'importe quelle taille pour n'importe quelle taille il est chayav donc une sauterelle toute petite il est déjà chayav mais si la sauterelle est morte kagrogueret puisque c'est un aliment kachère alors on retrouve on retrouve les quantités habituelles des aliments kachères qui sont à partir de kagrogueret comme une figue la gemara va expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial à sauterelle pourquoi de son vivant on a dit que pour un tout petit peu il est chayav après sa mort c'est qu'un gros guerret si pour être kramim l'oiseau des vignes ben chayav ben metta kolchou aussi bien vivante aussi bien vivante que mort kolchou pour n'importe quelle mesure n'importe quelle quantité il est chayav car on la garde pour lire foi pour une guérison rabudah même si la sauterelle kachère c'était pardon la sauterelle vivante qui n'est pas kachère kolchou aussi pour n'importe quelle taille de sauterelle il est chayav car on garde la sauterelle pour la donner à un enfant à s'amuser avec et donc peu importe si c'est kachère ou pas kachère l'enfant s'amuse avec et donc il est chayav dès qu'il est sorti au rejou tarabib pourquoi est-ce qu'on a dit que les graines à partir d'un certain nombre de graines on est chayav moins que ça non on voit ailleurs on a vu plus haut des engrais du sable fin de quoi mettre cet engrais pour un trognon de chou donc on voit que même pour une graine on devrait être chayav même pour un chou déjà on va s'en occuper on va le traiter on va l'engraisser selon c'est de quoi mettre les engrais pour qu'il y ait une autre espèce en tout cas on voit qu'il n'y a pas besoin de plusieurs graines pour être chayav répond la gamara tout simplement ça dépend si ça a déjà été planté ou pas si ça n'a pas encore été planté alors on n'est pas chayav pour une graine un homme ne se fatigue pas à sortir une graine pour la semer mais si elle a déjà été plantée alors là effectivement un homme va s'en occuper même pour une seule on a vu les graines de concombre celui qui sort des graines si c'est pour les planter je taime deux pour deux il est chayav si c'est pour les manger de quoi remplir la bouche d'un porc combien ça fait une graine si c'est pour l'allumer de quoi il a sorti ces graines pour les allumer pour en faire un feu et bien il faut qu'il ait une quantité suffisante de quoi faire cuire un oeuf léger un oeuf léger à cuire on a dit c'est l'oeuf de poule s'il s'en sert pour garder ses comptes il en faut cinq pour que ce soit important pour le rentrer à yav s'il est sorti donc l'histoire du compte en réalité c'est quelqu'un qui veut garder ses comptes et donc pour chaque dizaine il met une graine ici voilà une graine ça fait dix donc là j'ai compté déjà jusqu'à dix selon achérim jusqu'à selon achérim cinq graines pour cinq graines on est chayav mais pas moins que ça rachis explique jusqu'à quatre quatre dizaines par exemple quatre groupes un homme encore se rappelle du compte il ne l'oublie pas il n'a pas besoin de se mettre des simanimes des petites graines pour se souvenir où il en est qu'il risque déjà oublié donc il recommande il met un signe pour chacun on reprend dans la gemara celui qui a sorti deux poils de la queue du cheval ou de la queue de la vache pour deux poils il est déjà chayav car on les garde les chasseurs les gardent pour en faire des pièges des pièges pour les oiseaux et donc pour deux poils il est déjà chayav miqsha shal khazir achat miqsha shal khazir c'est le petit rachis dit nimine kashin che bachidra shal khazir nimine kashin ce sont les 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 poils durs au dos à la colonne vertébrale du porc achat pour un déjà il est chayav tzoré dekel shtayim des feuilles de palmiers deux pour deux déjà il est chayav tzoré dekel achat tzoré dekel c'est la fibre du palmier achat pour une déjà il est chayav tzipor et kramim en chayav en meta l'oiseau des vignes aussi bien vivante que morte il est chayav même pour un tout petit peu maïtipor et kramim c'est quoi cet oiseau là de vignes c'est quoi l'histoire qu'est-ce qu'il en fait amarav palia biare c'est le nom de cette espèce de cet oiseau amarav et on le trouve il est fréquent dans les palmiers d'une fibre une couche de fibre donc jeune encore qui n'a pas encore été entouré plusieurs fois de fibre et on prépare cet oiseau là à manger pour ouvrir le coeur pour la sagesse comment ça il mange la moitié droite de l'oiseau ou palga d'ismale l'autre moitié donc la moitié gauche de l'oiseau il le met il le garde dans un tube en cuivre et il le bouge avec 60 tampons il le bouge 60 fois de toutes sortes de choses Rache explique que 60 c'est l'avdavka pas vraiment 60 mais ça veut dire qu'il le couvre plusieurs fois avec du goudron de la cire au dessus de la terre au dessus et ainsi de suite et il le porte il le suspend sur son bras gauche et pour te souvenir que c'est le gauche le coeur du racham est à sa droite mais le coeur du bête de l'idiot est à sa gauche donc lui qui veut apparemment il veut acquérir de la sagesse apparemment il est bête et donc c'est un lève-xil il doit le garder à sa gauche et avec ça en portant donc à sa gauche et après avoir mangé la partie droite il étudie ce qu'il veut il apprend ce qu'il veut donc Rache c'est l'intelligence c'est la compréhension Gamar c'est il apprend ce qu'il veut et il doit le manger il doit manger l'autre moitié encore parce que s'il ne va pas manger l'autre moitié il va oublier son étude tout ce qu'il a mangé avec cet oiseau là c'est à dire après avoir mangé la partie droite et avoir accroché sur son bras gauche la partie gauche tout ce qu'il a étudié avec ça il va tout oublier s'il ne mange pas la moitié gauche donc finalement cette chose là cet oiseau là il est important il a de la valeur pour n'importe quelle taille et donc celui qui le garde qui l'a porté pardon il est khayav donc on reprend les sauterelles on a vu la mahlouquette entre Tanakama et Rabbi Houda propose une sauterelle selon Tanakama celui qui a sorti une sauterelle cachère il est khayav même tout petit sous-entendu mais si c'est une sauterelle pas cachère alors non il n'est pas khayav pour n'importe quelle taille tandis que selon Rabbi Houda même pour une sauterelle pas cachère il est khayav pour n'importe quelle taille demande Tanakama l'eau Tanakama pense que non si la sauterelle n'est pas cachère alors il n'est pas khayav encore quelle est la raison on ne la donne pas un enfant à s'amuser avec de peur qu'il risque de la manger non plus on ne doit pas la donner à un enfant à s'amuser avec parce qu'il risque de la manger et même une sauterelle cachère il interdit de la manger vivante puisque Rav Kana était il était debout devant Rav il se tenait devant Rav il faisait passer une sauterelle sur sa bouche Rav lui a dit retirez-la afin que les gens ne disent pas il l'a mangé et qu'il a transgressé l'interdit de la Torah de ne vous comportez pas de manière répugnante donc ici il interdit de manger une sauterelle vivante et donc on devrait interdire de donner un enfant à s'amuser avec or c'est parce qu'on a vu dans la Mishnah on a dit qu'on peut oui la donner à un enfant et c'est pour ça qu'il est khayav celui qui l'aurait porté et là répond l'agmara une sauterelle pas cachère on ne la donne pas à un enfant à manger même vivante parce qu'on craint qu'elle meure et que l'enfant risque de la manger de son vivant il ne risque pas de la manger ça le dégoûte après sa mort il risque de la manger donc une sauterelle pas cachère on ne la donne pas à un enfant une sauterelle cachère on peut oui la donner à un enfant à s'amuser avec que pense Rabbi Houda qui dit que pour une sauterelle pas cachère on est khayav on est khayav mais pour une toute petite sauterelle alors qu'on devrait dire qu'on ne peut pas la donner à un enfant à s'amuser avec il risque de la manger répond l'agmara il m'aït si la sauterelle va mourir kata n'ispa de sa filet l'enfant il risque pas de la manger il va plutôt s'amuser à en faire une éloge funèbre un espède et donc il ne pense pas du tout à manger la sauterelle et donc on n'a pas de problème de la donner à un enfant à s'amuser avec même si ce n'est pas cachère c'est pour ça que finalement celui qui l'a porté au rechutarabim il serait khayav même pour une toute petite sauterelle on commence le dixième perek Amatsniya l'agmara continue toujours à traiter les questions des quantités des mesures dans cette mishnah au moins dans la mishnah suivante ce sera déjà un peu autre chose un autre sujet en tout cas cette mishnah là elle continue encore à traiter les mesures les quantités pour lesquelles on est khayav donc Amatsniya celui qui garde soigneusement les eras pour semer ou les dogmas ou pour montrer ses exemples à ses clients des exemples des espèces qu'il a veut lire foi ou pour en faire des médicaments des guérisons votées au bas shabbat et il a sorti ensuite pendant le shabbat khayav pour n'importe quelle quantité même toute petite il est déjà khayav pourquoi ? parce qu'il lui accorde de l'importance mais tout autre homme n'est khayav dessus que pour la quantité qui était fixée par les khayav en général et donc pas moins que ça comme on a dit les graines on a dit c'est au moins 5 certaines à partir de 2 etc et toutes les autres mesures qui ont été données qui ont été citées dans les prakim et les dapim précédents mais celui qui garde lui soigneusement lui il est khayav même pour n'importe quelle quantité khayav si ensuite la personne qu'il a gardé soigneusement qu'il a sorti pour avec une intention apparemment de la semée finalement il a changé d'avis il a re-rentré chez lui à la maison et non khayav la kéchi lui aussi est concerné par à nouveau les quantités classiques et donc il ne sera khayav qu'à partir d'une quantité classique que tout le monde est khayav dessus mais pas moins que ça donc quand il a sorti il était khayav quand il a porté pour le sortir pour sortir ces graines là il était khayav parce que il leur accordait une importance telle qu'elle mais à partir du moment où il a re-rentré alors finalement il se trouve qu'il n'accorde plus cette importance spéciale à cette graine unique et donc il ne sera pas khayav pour une graine il ne sera khayav que comme tout le monde à partir d'une quantité suffisamment importante pour le rendre khayav